Et le vieux Ilya Muromyev, Ilya Muromyev, le fils Ivanovich, se demandait quelque chose a changé. C'est une extraite d'un genre de son ancien. Il faut l'histoire de Victor Vaznietsov, le sujet de son tableau intitulé « Le preu à la croisée des chemins ». Ce preu de l'ancienne Russie, muni d'une riche armure, fait halte devant cette pierre prophétique qui porte les stigmates du temps. Sur celle-ci, on peut lire l'inscription suivante « Tout droit, il n'y a point de vie, car il n'y a point de chemin, ni pour celui qui marche, ni pour le cavalier, ni pour celui qui vole ». Derrière la pierre, des eaux blanchissantes jonchent le sol près d'un marécage qui ne mène nulle part, tandis qu'un corbeau noir vole à basse altitude. Chez Vaznietsov, le paysage joue un rôle essentiel dans la création des atmosphères angoissantes. Le ciel, incendié par la lueur rougeâtre du couchant et traversé par une sombre nuée basse, donne au tableau une impression de menace ambiante et de danger. Grand connaisseur de l'art russe ancien, Victor Vaznietsov fut le premier des peintres russes à s'intéresser au champ épique. Comme il le disait lui-même, le peintre discernait dans ses images folkloriques tous les traits du peuple, son âme comme sa physionomie, avec son passé, son présent et son avenir. Sous-titrage ST' 501